Le théâtre de plein air de Saint-Gilles est implanté dans un lieu où j'ai beaucoup de souvenirs, d'abord de mon enfance, avant sa construction même puisque c'est le coin que je fréquentais, quand je venais dans les environs pour, disons, passer du temps à un terrain de jeu, plus qu'une aide vraiment à ma grand-mère et à ma tante dans leur jardin, qui était un potager en fait. Et puis, on n'allait pas au spectacle. Dans les années 70, il a commencé à y avoir quelques projections de films en plein air autour du village artisanal de maintenant. Il y avait une pente là. Mais sinon, la musique elle-même, tout ce qu'on va entendre principalement au théâtre de Saint-Gilles, n'était connu pour nous que dans les... à l'occasion rarement des baptêmes, mais plus souvent des mariages animés par l'orchestre Tikafe. Mais là, c'est Tikafe Koutaï, c'est l'orchestre en cuivre, l'équivalent de l'orchestre en cuivre, qui nous faisait découvrir un peu le spectacle. On n'allait pas au spectacle. Et nous, on découvre ça, on passe de cela, comme salle de spectacle, salle verte, salle de mariage, à ce théâtre magnifique. Donc, c'est vraiment un bond en avant extraordinaire. Donc, ça marque l'imaginaire que j'avais d'enfant. C'est le début de la départementalisation. Mon analyse, c'est plus pour aujourd'hui que par rapport au passé. C'est-à-dire que moi, je découvre une structure merveilleuse pour moi. Mais toujours est-il que, quand on relit la départementalisation et le pourquoi de la départementalisation, puisque Aimé Césaire dit lui-même, il emploie le mot d'assimilation. On voulait être assimilé comme les autres départements, les autres morceaux, on voulait avoir notre part du gâteau. Ce sont les mots propres d'Aimé Césaire. Et cette période d'assimilation va se comprendre de la manière suivante. C'est que Debré, quand il arrive, à la fin des années 50, des années 60, lui, il veut assimiler La Réunion comme un département, à tout point de vue. Et ce sera l'idée qu'on pourra construire, comme en France, les grands bâtiments nécessaires pour traiter de la santé des enfants, les écoles aussi. On va passer la période de massification qui aura lieu réellement dix ans après la départementalisation, c'est-à-dire à la fin des années 50. Là, on construit beaucoup d'écoles de ce côté-là. Et on va donner une culture forcément métropolitaine au peuple réunionnais, qui est un peuple français. Donc il faut trouver quelque chose là où on pourra montrer l'élite, si on peut dire, de la culture française, les grands groupes, etc. Et donc c'est voulu dans cet état d'esprit-là, le début de la départementalisation. La revendication pour quelque chose de plus locale va démarrer dans les années 80.